Alors justement, encore un dessin à l'honneur, bonjour Clémence. Bonjour à Laurence. Alors c'est l'Iran dont on va parler aujourd'hui et parfois un dessin parle mieux qu'un long discours. Exactement. Donc tout d'abord pour revenir un petit peu sur l'Iran. L'Iran c'est un pays de l'Asie, donc de l'Ouest. Sa capitale est Téhéran. Et effectivement j'aimerais vous parler d'un dessin. Donc ce dessin, il m'a été donné par un chrétien qui habite en France. Et il a été dessiné par un chrétien qui a été emprisonné en Iran. Et ce chrétien a représenté son souvenir de l'emprisonnement. Alors je vous pose une question. Selon vous, qu'est-ce que la petite boule ronde installée sur la chaise ? Allez-y, je connais la réponse. Ça semble un cerveau. Un cerveau. Un cerveau. Absolument pas. Eh bien Dieu. En fait, c'est un globe. Alors pourquoi est-ce que ce chrétien a dessiné un globe ? On pourrait croire qu'il avait des envies d'évasion au milieu de cette prison lugubre, mais absolument pas. En fait, il a dessiné un globe pour pouvoir nous demander avec tout son cœur, voilà, vous êtes, je suis, l'occasion de pouvoir parler pour l'église en Iran. Parce que l'église en Iran a besoin d'être connue. Il se trouve que c'est une église qui souffre beaucoup sous le poids de la persécution. Et c'était un petit peu son cri d'alarme, son cri du cœur pour dire il faut que le monde puisse parler de notre situation. Et effectivement, les chrétiens, surtout ceux qui ont un arrière-plan musulman et qui sont investis dans une église, vivent un véritable harcèlement. Ils sont interrogés, arrêtés, parfois même emprisonnés. Par exemple, Mostafa Bordbar, qui est âgé de 27 ans, a été condamné à 10 ans de prison parce qu'il s'est converti au christianisme. Fin 2010 et début 2011, des arrestations massives de chrétiens ont eu lieu. Selon l'association Portes Ouvertes, plus de 200 chrétiens ont été arrêtés en l'espace de quelques mois. Donc on peut comprendre pourquoi l'Iran est situé en huitième position sur l'index mondial de persécution, qui recense les 50 pays où les chrétiens sont les plus persécutés dans le monde. Mais dans tout cela, il y a deux bonnes nouvelles. Quelles sont ces bonnes nouvelles ? Mitra Ramati et Mariam Jalili, qui sont donc deux chrétiennes iraniennes, ont été libérées de prison. Elles avaient été arrêtées en raison de leur foi. En fait, elles avaient parlé de leur foi à un musulman et s'étaient investies dans des réunions chrétiennes. Elles ont dû vivre deux ans d'emprisonnement, à peu près deux ans et demi. Et aujourd'hui, elles sont libres. Donc ça s'est passé le 17 septembre 2013. Voilà, donc comme quoi, même dans un pays où le christianisme souffre, eh bien il y a quand même des bonnes nouvelles qui peuvent remonter à la surface. Bon, on espère qu'elles soient de plus en plus nombreuses. Merci Clémence. Merci. Merci.